et salut les droïdes et bienvenue sur la gata tv vous êtes en compagnie du droid geek moi même et aujourd'hui un jeu que j'attendais avec énormément d'impatience c'est le jeu mario kart tour donc c'est un jeu mobile basé sur la célèbre licence mario kart de l'éditeur nintendo donc le jeu est sorti aujourd'hui le 25 septembre 2019 à 10 heures il ya un petit problème de surchargement des serveurs à cette heure là ils ont réussi à régler le problème vers 11 heures et depuis je n'arrête pas d'y jouer donc le jeu est disponible sous android et ios donc pour android il faut android 4.4 pour fonctionner pour ios je n'ai pas encore l'information il faut environ 1,5 giga de stockage donc assez volumineux excusez moi donc là le petit souci qu'il ya eu c'est que d'habitude je passe sur émulateur mais le jeu n'était pas pris en compte donc je passe directement sur mon chaume et redmi s2 donc directement sur mon portable pour record donc j'espère que ça va aller que la qualité sera pas trop mauvaise vu que là c'est vraiment j'ai lancé le jeu à la va vite pour pouvoir vous le présenter le jour même de sa sortie et sans plus tarder on va commencer donc là on se retrouve sur le menu principal du jeu donc il fonctionne exactement comme un mario kart donc on a les différentes coupes avec les différentes courses donc généralement une coupe est composée de trois courses plus un défi donc pour l'instant je n'ai réussi qu'à 100% la première coupe donc que je vais refaire avec vous donc en haut on retrouve trois barres donc la première barre de gauche c'est l'expérience du joueur donc en augmentant l'expérience de niveau et en montant de niveau ça nous permet de débloquer certains certaines récompenses donc les deux premières je crois que c'était les les cc donc là je peux aller jusqu'à 150 cc donc ensuite à côté on a l'or du jeu donc la monnaie in game et les rubis donc c'est la monnaie payante du jeu achetable avec de l'argent réel donc ensuite on a le bouton menu donc on peut retrouver la boutique sur la boutique on a avec la monnaie du jeu on a le tuyau de new york donc ça c'est pour débloquer des cartes des ailes ou des personnages donc ça change toutes les semaines et on a la monnaie achetables directement dans le jeu avec de l'argent réel mais ça je passe ensuite on a les pilotes donc j'ai trois pilotes en tout donc j'ai débloqué scolaire x il ya pas si longtemps que ça sachant que c'est un de mes personnages préférés dans la licence mario kart bon pour l'instant il n'y a pas trop de personnages disponibles mais ça viendra avec les futures mises à jour donc pour les cartes il y en a un peu moins mais c'est déjà pas mal et pour les ailes il y en a encore moins mais voilà ça reste quand même du basique ça va venir dans les prochaines mises à jour ensuite le mode multijoueur n'est pas encore disponible ça viendra dans la future mise à jour il ya un mode défi un mode ami donc ça ça viendra quand je débloquerai les classements ensuite on a les options donc dedans on a les différentes options ainsi que les commandes donc on peut choisir le dérapage manuel ou pas la conduite assistée donc je laisse les objets auto ainsi que les commandes par mouvement donc là pour les commandes il suffit que j'incline à gauche ou à droite pour tourner il faut que je sweep à droite ou à gauche pour déraper vous sweeper vers le bas pour lancer les objets derrière vous sweeper vers le haut pour lancer les objets devant et sans plus tarder je vais faire la première coupe avec vous histoire que vous puissiez voir un peu le gameplay donc chaque personnage carte et elle ont des points qu'on améliore à chaque fois qu'on gagne des courses donc ces points sont juste là pour le référencement du classement à la fin donc on va prendre ce que les rex avec son carte et ses ailes donc là on peut changer les la vitesse donc soit en 50 centimètres cubes 100 centimètres cubes 150 centimètres cubes ou si vous avez acheté le passeur 200 centimètres cubes donc pour commencer allez on va aller en 50 centimètres cubes donc sachant que les courses se termine en deux tours donc j'espère que la qualité du son sera aussi bonne parce que là c'est directement le son du portable qui passe par le micro excusez moi donc allez c'est parti on va essayer d'y arriver j'ai oublié le démarrage turbo donc là ça va on est en 50 cc donc ça ne va pas trop vite donc là j'ai récupéré des pièces allez on fait un bon dérapage là c'est vraiment pas évident de se concentrer et de jouer en même temps mais bon j'attendais vraiment ce jeu j'ai vraiment l'impression de rejoindre Mario Kart avec des commandes on va dire semi tactiles mais c'est vraiment bien la petite carapace rouge donc allez dernier tour j'aimerais vraiment qu'il rajoute plus de tours parce que je trouve que deux tours c'est assez rapide allez 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 on va entamer le dérapage à partir de là on va lancer la carapace verte derrière on relâche l'accélération la carapace bleue qui ne fait pas plaisir est-ce que je vais me faire avoir au dernier tour tu ne m'auras pas c'est moi qui serai premier petit cadeau pour derrière il se l'est prise en pleine poire et voilà donc terminé pour la première course donc c'est vraiment un Mario Kart basique tout ce qu'il y a de plus normal donc basé sur Mario Kart 7 dans mes souvenirs c'est vraiment ces graphismes là donc là on voit le classement je suis premier donc là les points qui permettent d'augmenter plutôt ça c'est les jauges qui permettent d'augmenter les points de base on va dire donc qui sert au classement final donc là vous voyez en étant premier j'ai obtenu 2150 points il y a les points d'action ensuite donc 696 donc ça c'est toutes les actions réalisées donc on peut appuyer dessus pour voir donc j'ai fait j'ai 20 points de figure 22 points de figure 5 points de pièces ramassées voilà il y a pas mal de trucs je vous laisserai regarder et ensuite les points de base qui correspondent entre guillemets aux points du personnage du kart et des ailes donc sachant qu'il y a un truc que je n'ai pas parlé c'est où est-ce que je vais voir ça voilà si on va sur pilote on va prendre Scolerex donc sa spécialité c'est les 3 carapaces verts donc c'est sa capacité donc ensuite ils ont chaque personnage a des circuits favoris donc là vous pouvez voir que Scolerex ses circuits favoris donc ils sont classés en 2 thèmes donc 2 objets par boîte et 3 objets par boîte ce qui veut dire que quand on arrive sur les circuits favoris donc soit par exemple on va prendre le premier donc château de Bowser A1 plutôt 1A donc quand il va jouer sur cette carte là il va pouvoir accumuler 3 objets en tout donc d'habitude c'est on accumule un objet on lance, on accumule un objet, on lance là non, il pourra en accumuler 3 donc ça veut dire que vous pouvez prendre 3 caisses et avoir 3 objets en même temps et par exemple en dessous si on prend le château de Bowser 1 il n'en aura que 2 donc c'est vraiment un davantage non négligeable ensuite quand on monte le niveau du personnage donc jusqu'au niveau 6 on peut obtenir des pourcentages donc pour l'instant je n'ai pas trop vu à quoi ça sert mais il y a dans les options un petit et des contacts avec des trucs astuces dans lesquels on va retrouver un peu toutes sortes d'informations donc qu'entend-on par points etc donc je vous laisserai vérifier à regarder dedans pour voir les différentes infos qu'il vous faut et sans plus tarder on va continuer avec le niveau suivant toujours avec Scalerex qui est mon petit personnage préféré et on est à 9 minutes de vidéo donc on va continuer en 50 cc sachant que ces trois circuits là je les ai déjà fait jusqu'au niveau plutôt jusqu'au 150 cc donc j'espère que cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à dire dans les commentaires un peu vos retours ah mince j'ai un peu trop forcé donc quand on joue on peut même regarder derrière oula c'est pas évident avec ces contrôles là mais c'est bon à savoir je viens de faire une percée la petite carapace derrière j'aurais dû la garder j'avais pas prévu de me prendre une carapace rouge après la percée que j'ai fait mais au début les contrôles sont vraiment pas évidents il faut vraiment jouer avec un peu tous les contrôles pour trouver un peu sa préférence j'ai effectué pas mal de parties ce matin et puis là j'ai vraiment trouvé la meilleure façon de jouer pour moi donc autant vous dire que ce matin quand j'ai commencé j'ai arrêté pas de me prendre souvent les murs oula j'ai dégommé un Scalerex avec mes bombes on entame un dérapage hop là avec le petit boost donc on atteint celle là t'aurais pu éviter Daisy allez j'espère vraiment que le son sera pas trop fort parce que ça va être difficile de modifier ça au montage enfin d'habitude je fais pas trop de montage donc voilà on essaye de tout faire d'une traite la petite carapace bleue et décidément ils ont quelque chose contre moi aujourd'hui mais j'ai vraiment hâte d'y mettre le mode multijoueur comme ça ça me permettra d'effectuer des parties avec vous en record ou en live donc ça pourrait vraiment être pas mal ou même de faire des parties avec le droïde tech et le rétro droïde donc sachant que je sais que ce sont aussi des fans un peu de cette licence là donc en même temps Mario Kart c'est un jeu qui est vraiment reconnu partout tout le monde y a joué au moins une fois dans sa vie et voilà et voilà deuxième niveau effectué donc encore premier donc voilà donc on voit un peu ce que les autres ont comme carte et comme elle donc là on a pris un niveau de points pour SklerX donc c'est pas le précédent record mais bon j'ai obtenu 4 pièces d'heure on va faire le circuit Mario donc sachant qu'au début vous avez un petit tuto pour prendre en main le jeu il dure à peu près 5-10 minutes au grand maximum ça permet de prendre le jeu en main ce qui est vraiment plutôt pas mal allez coupe Mario il me semble que le rétro droïde a fait ce circuit là sur sa vidéo d'hier sur Mario Kart donc vraiment la version plus ancienne donc là ça permet de le voir en version plus récente on va dire donc si ce jeu vous plaît vraiment et que vous voulez une suite tout ça même faire des parties avec nous donc je vais voir pour faire un setup qui me permet de me filmer moi ainsi que de filmer directement mes actions sur le portable pour que vous puissiez le voir en espérant que la carapace vert touche quelqu'un on prend un petit boost d'accélération avec le dérapage on essaye de prendre les pièces hop là ces pièces là je vais pas les prendre on continue j'ai un peu trop tourné on va garder la carapace verte pour la fin on la balance même si je voulais la lancer derrière mais je me suis un peu foiré hop ça c'est fait donc pour l'instant on s'en faute sur les trois premières courses c'est vraiment pas mal donc le kart et les ailes prennent un bonus de points bon toujours pas donc sachant que pour avoir le maximum d'étoiles vous pouvez le voir là en bas sur les 5 étoiles il faut un score minimum donc là vu que j'ai 3496 ça correspond à la 5ème étoile donc 2100 je suis bon je suis au-dessus 16 pièces en plus et on va faire le petit défi donc ça sera bon pour cette vidéo je pense oh quoique je vais faire un petit épisode un peu plus long aujourd'hui donc là c'est un défi donc il faut faire ce qu'ils nous disent donc là maintenir le doigt à 2 pour faire un démarrage turbo donc le démarrage turbo excusez-moi le démarrage turbo il faut garder son doigt sur écran à partir du décompte 2 et le relâcher quand c'est le top départ décidément je commence à avoir un mal de gorge moi en même temps le temps il est pas terrible là il fait gris il pleut et je vais commencer avec vous la coupe Donkey Kong donc à pas je pourrais jouer sur les affinités de circuit des personnages mais pour l'instant j'aime bien jouer avec Scalerex donc sachant que quand je joue avec oula ça me rappelle des souvenirs celle-là donc on l'a fait aussi en 50 oula j'ai un peu merdé sur le début du circuit c'est pas grave mais j'ai hâte de jouer avec d'autres joueurs pour que ça on va dire relève le niveau car là ça reste quand même assez simple sauf en 150 cc sur certains circuits ça commence vraiment à être tendu hop comme par hasard j'ai pris le chemin le plus long mais bon je reste quand même premier c'est le temps que je meurtre remémore ces vieux circuits je me souvenais plus que c'était comme ça à cet endroit-là j'ai cru que j'allais me prendre le jet d'eau ah allez allez le petit delta plan on joue avec l'inclinaison ça va je me débrouille pas trop bien donc les sauts au niveau des figures ça le fait en automatique donc à chaque fois qu'on prend un saut ça fait une figure bon par moments c'est un peu on va dire chiant parce que ça nous décale un peu mais bon le jeu est quand même bien maniable sur mobile je pensais pas retrouver une fluidité pareille et un gameplay pareil qui me refait penser vraiment au Mario Kart voilà trop tard allez hop bon pour l'instant il n'y a pas trop de concurrence donc c'est pas que je m'ennuie un peu on va envoyer ça on va reprendre le delta plan histoire de terminer hop on atterrit en douceur et voilà ça va être tout pour cette course là on voit la ligne d'arrivée je ne pense pas bien sûr la petite carapace bleue histoire de terminer en beauté merci Daisy allez première course première course premier donc sachant que je les referai en 100 et 150 cc après donc là je viens de prendre un niveau de joueur donc je passe au niveau 5 qui me permet de débloquer 10 rubis donc que je vais utiliser juste derrière cette course plutôt pas cette course là mais cette coupe là pour vous montrer un peu les tuyaux donc qui permettent de débloquer donc c'est bon je vais les 5 étoiles qui permettent de débloquer des cartes et des ailes ainsi que des personnages bien sûr donc voir un peu qui c'est qu'on pourra débloquer donc là on peut accéder au circuit Todd hop parce que l'erex avec son carte et ses ailes et c'est parti donc c'est la version du circuit Todd sur 3DS ok c'est parti on fait une petite accélération turbo allez allez on récupère ça on entame le dérapage on va faire un dérapage sur la longueur on va déposer la banane donc je crois que c'est Peach qui s'est fait avoir allez hop on enchaîne les dérapages successifs ça va je me souviens quand même assez bien de ces circuits là on récupère un maximum de pièces donc là je suis à 10 pièces je crois que c'est le maximum possible bon là j'ai l'impression que c'est un peu long parce qu'on est en 50cc mais bon comme ça ça fait durer le plaisir ah non je suis à 13 pièces là je pensais que c'était bloqué à 10 c'est bon à savoir allez le petit tremplin pour le deltaplane hop là on essaie de viser le centre bon j'ai eu qu'une seule pièce c'est moins facile de gérer sur portable mais on va pas se plaindre le jeu est assez maniable c'est rare d'avoir un champignon en étant le premier non mon champignon c'est de l'arnaque ça allez tu peux le faire vas-y tu peux tu peux tu peux et voilà deuxième course encore premier donc ça fera une bonne vidéo sur ce premier épisode de Mario Kart donc je suis vraiment content de pouvoir faire cette vidéo dès le jour de sa sortie donc même si j'ai eu pas mal j'ai eu vraiment du mal pour trouver un moyen de faire ce jeu mais bon au final j'ai réussi donc normalement ça devrait être bien le mont ébouli ça me dit quelque chose on va le faire aussi en 50 je referai les autres en 100 et 150 c'est un peu plus tard ah oui je vois c'est lequel à un moment il y a les pierres qui tombent avec une succession de boost ah je me suis encore fait avoir j'ai fait un peu trop tôt ce n'est pas grave je vais rattraper mon roter on lance la carapace on lance la carapace dans les endroits comme ça c'est pratique il y a de fortes chances que ça les touche allez allez petite accélération le petit deltaplane qui fait plaisir qui est vraiment agréable à jouer avec le gyroscope du portable on atterrit en douceur allez petit atterrissage voilà la petite section de montée avec les boosts successifs celui-là il n'est pas passé loin on termine par le petit deltaplane je me souviens sur la version je crois que c'était déesse de celui-là je m'amusais toujours à terminer avec le deltaplane qui sort de la carte des petits souvenirs comme ça on lâche la bombe derrière je ne pense pas que ça touche quelqu'un à mon avis je dois être trop loin d'eux il n'y a personne derrière je m'en fous j'ai récupéré des pièces allez on va en récupérer d'autres hop là on commence à préparer l'atterrissage et hop là et on enchaîne avec le deuxième deltaplane l'atterrissage allez hop plus que la montée et après ce sera bon ah non je la prends en pleine poire celle-là c'est vraiment pas évident ah comme par hasard celle-là elle m'est tombée pile poil dessus fallait s'y attendre et on atterrit voilà troisième course effectuée en étant premier je me suis fait un peu avoir au deuxième tour avec les boules de rocher qui me sont tombées dessus donc la dernière qui m'est littéralement tombée dessus donc là je n'obtiens plus d'expérience parce que j'ai atteint mon quota pour la journée donc sinon ça serait un peu de la triche ça serait tellement simple d'avancer dans le jeu donc il y a une petite limitation donc pour l'instant je n'ai pas les quotas mais dès que je les aurai je vous en parlerai et on va terminer par le petit défi et ensuite par pas une invocation mais par débloquer des cartes des ailes ou des personnages ça sera aléatoire et on verra bien qui c'est qu'on aura donc là il faut traverser les 5 anneaux avec Donkey Kong donc sur ces jeux défis ou la telan on n'a pas vraiment le choix le choix donc là là j'ai réussi le défi j'ai traversé les anneaux donc il fallait au moins 5 anneaux ah j'en ai loupé un malheureusement ce ne sera pas un sans faute et on termine il me manquera un anneau 26 sur 27 en totalité sachant qu'il en fallait 5 pour réussir le défi ce qui est largement fait mais j'ai quand même les 3 étoiles 4 pièces ce qui est plutôt bien donc j'ai terminé la coupe j'ai débloqué la coupe suivante 12 étoiles pour réussir normalement je suis à plus de 12 là bizarre et bon j'ai débloqué la coupe piochie donc je pense que celle-là je la ferai dans une future vidéo mais avant ça on va faire effectuer un peu les non là ça ouvre directement le machin donc on va acheter un tir donc pour 5 de diamant donc il y a une chance d'obtenir cet personnage-là donc Pauline donc avec son atout donc l'atout 7 on voit ses cartes de prédilection avec son taxi qui est plutôt pas mal je trouve et ses ailes que je kiffe vraiment franchement ça fait des petits tracteurs avec des ailes d'avion avec le petit truc taxi donc allez il en reste 99 sur 100 donc on baisse vers le bas et on tire donc on a obtenu des ailes standards donc sachant qu'on les a déjà donc dans deux on pourra monter deux niveaux on va encore effectuer des tirs histoire de voir ce qu'on peut avoir en plus le turbo ruban je suis pas trop fan de celui-là allez encore 4 essais est-ce qu'on va voir un bon truc BB Peach donc je n'ai vraiment jamais trop utilisé dans les précédents opus après BB Peach on est à la grande donc qui a pris un niveau car je l'avais déjà donc c'est plutôt bien ça me permet de l'améliorer dans ce cas-là j'aimerais bien avoir un second scolaire ex histoire de l'améliorer mais je ne pense pas que ça soit aussi facile un petit parapente Bob Bob Bombe donc avec lui on a le talent Bob Bombe plus donc on en a de plus en plus fréquemment et ça rapporte plus de points quand ça touche à mon avis et le dernier donc pour terminer hop là petit feu d'artifice donc le cartes de base donc le cartes rétro donc voilà donc ce sera tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu c'est vraiment un jeu que j'attendais avec impatience donc je vous referai des vidéos mais n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires savoir si ça vous plaît si vous voulez en avoir plus et si vous seriez partant pour faire des sessions en multijoueur quand il sera disponible pour tout le reste les liens sont dans la description donc que ce soit les réseaux sociaux les liens du jeu et toutes les informations disponibles donc dans la description et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ouf